Selon la production du Feuilleton de France 2, un couple phare pourrait bientôt se séparer pour de bon, entraînant le départ définitif ? De l'une de ses intérêts, depuis le départ de Naïma Rodrigue début 2022, les téléspectateurs qui suivent quotidiennement la série Ainsi Grand Soleil, diffusés chaque soir à 20h45 sur France 2, avaient dû s'habituer à un nouveau visage pour incarner Lucille Salama, jeune étudiante devenue journaliste de terrain prête à tout pour décrocher un scoop. En effet, suite à son départ anticipé, la production de la série avait dû remplacer la comédienne belge au pied levée en faisant appel à une autre actrice, la jeune Alicia Dadun, vue dans le film Les Eriques, une première depuis le lancement du Feuilleton en 2018, dont l'action se situe dans la ville de Montpellier-Las. La nouvelle interprète n'aura pas réellement eu le temps de faire ses preuves en proposant une nouvelle version du personnage de Lucille. Dans une interview au site Télestars, la production révèle que le couple qu'elle forme avec Hakim, un jeune officier de police interprété par Aïssam Medem, devrait se séparer lors d'une intrigue estivale, qui servira le fil rouge à la cinquième saison dès la rentrée. Alors que la journaliste souhaite se rendre à Barcelone pour son travail, Hakim va s'éloigner d'elle, et se rapprocher d'une autre femme. Nous avons voulu créer un univers plus contemporain autour de Hakim et de sa compagne. Leur histoire raconte l'époque que l'on vit, ça nous intéressait de la développer, et pour cela, nous avons dû séparer l'ancien clip, explique Olivier Schulzinger, directeur d'écriture de la série. Ce n'est pas un désaveu concernant Alicia mais la volonté d'aller vers un autre destin pour Hakim. Exit donc Lucille Salama, même si ce départ ouvert laisse éventuellement la possibilité au scénariste de faire revenir le personnage ultérieurement. Mais quelle sera l'identité de la nouvelle petite amie des Hakim ? Vous le découvrirez dès cet été dans les prochains épisodes de La Quotidienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501